La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Les sujets exploités par les journaux parus ce jeudi gravitent autour du Conseil présidentiel décentralisé sur le développement régional de Kaolac. Réumis Quotidien nous informe que le président Macky Salle veut faire de cette ville une des mamelles de l'économie sénégalaise. 1000 milliards de francs CFA annoncés pour la période 2024-2026, renseigne Réumis Quotidien. Le président de la République, qui s'est longuement épanché sur les perspectives économiques de la ville, a dévoilé le tableau des priorités. Au même moment, le soleil titre 1000 milliards pour Kaolac et précise que la part belle est pour les infrastructures routières et à l'énergie. Badakhoun, déjà dans les habits d'une future ville universitaire, la maison de la jeunesse aussi fait partie des priorités du président Macky Salle, selon ce journal. L'Info parle d'un bijou sur mesure pour la jeunesse concernant la maison de la jeunesse et de la citoyenneté. Dans Sud Quotidien, toujours avec ce programme multisectoriel de développement de la région de Kaolac, Macky promet 1000 milliards, titres qui barrent la une de ce journal. Plus de milliards sur Kaolac, selon le quotidien relativement aux tournées économiques du président Macky Salle. 1000 milliards investis dans le cadre de vie, sécurité, l'enseignement, entre autres. La maison de la jeunesse et de la citoyenneté pour évigorer le potentiel de la jeunesse. Macky sermone les étudiants et promet 1000 milliards pour Kaolac précise les échos qui révèlent que plus de 7000 jeunes conducteurs de motos d'Yakarta, Macky veut en faire un véritable métier. Mais à quoi joue l'APR ? Sainte-Heroge enquête sur les tirs croisés contre Amadouba. Le travail de déstabilisation, la candidature d'Amadouba et Chahuti de l'Intérieur, informe ce journal. En tout cas, pour la présidentielle de 2024, le journal LAS informe que les assises nationales renaissent de leurs cendres. Pendant ce temps, Walfe Quotidion s'intéresse aux verdicts de la Cour de la CDAO et de la manifestation du vendredi. Grosse pression sur Macky, titre pour sa part le journal. En 17 novembre décisif, selon la tribune, qui précise que la Cour suprême est appelée à examiner la décision du juge Fay et informe que Juan Branco sera à Dakar ce vendredi. Dans Yor Yorbi, Momodou Lamidjanti, coordonnateur de l'ACOS, révèle que ce 17 novembre, le peuple sera le bouclier de son cours. D'ailleurs, Vox Populi parle de l'appel à la mobilisation de 84 personnalités contre les attaques à l'État de droit pour défendre les principes démocratiques. Dans 24 Heures, l'on parle de la révolte contre les attaques à l'État de droit, toujours sur la situation politique au Sénégal. 83 personnes des Sénégalais sont insatisfaits de la gouvernance, une administration électorale qui refuse sans conséquence d'appliquer une décision judiciaire. Empointé des personnalités du pays, dont le professeur Momodou Diouf, Aluntine, l'ancien PM Momodou Lamidloum, les hommes d'affaires, Baratal, Felwinsar, entre autres. Besbi, le jour, pour sa part, fait le portrait du nouveau préfet de Dakar et titre shérif à Dakar. Shérif Mohamedou Blondin Niaï exécute les ordres comme un robot, selon ce journal. Et Libération se penche sur l'affaire Oustace Oumarsal, placée en garde à vue et déférée au parquet ce jeudi. Ceci pour diffamation et insultes commises par le biais d'un système informatique et provocation par un moyen de diffusion publique d'actes d'intolérance entre des personnes. Une plainte du collectif international dit Talibé Cher. Mais face aux enquêteurs, Oustace Oumarsal maintient qu'il ne s'adressait pas à la communauté tidiane. Pendant ce temps, l'observateur mène une enquête et se pose la question à savoir où vont les milliards de la santé, difficultés dans le renouvellement des équipements, retards dans les paiements des charges de personnel, investissements sur fonds propres insuffisants, entre autres. Revenons avec Rémi Quotidien qui parle de la grève dans les collectivités territoriales. L'intersyndical prend une pause de 15 jours et décide de suspendre son mouvement d'humeur. Ceci fait suite aux résultats obtenus suite à l'engagement des membres du gouvernement concernés par les revendications des travailleurs des collectivités territoriales. En sport, Boulaye Jackson, qui à la pointe, s'interroge le journal Stade sur l'attaque des Lyons. La pointe de l'attaque des Lyons sera fournie en concurrence contre le Soudan Sud et le Togo. En effet, Nicolas Jackson et Boulaye Dia devront se surpasser lors de ces deux matchs pour décrocher une place de titulaire à la prochaine canne. Pour Rémi Sport, à l'UCC, cherche du 9, son avant-centre titulaire à deux mois de la canne. C'est une lampe pour terminer, titre, site, flingue, lac 2, qu'il sache que je ne le crains pas. C'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.